Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonne bière, entre bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, son nom Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaboratrices, Vanessa. Allô, allô, allô. Allô. Camille. Bonjour. Et de notre invitée cette semaine, Mélanie Couture. Hey, j'avais oublié que tu étais capable de parler sans respirer entre tes phrases. C'est vraiment bon. Je ne sais pas comment tu fais. Oui, je commence à être habitué un petit peu. Cette phrase-là, je la répète depuis des années, mais oui, effectivement. Sinon, je respire beaucoup entre mes phrases. Mais je suis bien content de te recevoir, Mélanie. Je veux dire, c'est un podcast parce qu'il y a beaucoup de comedy geeks, des gens qui connaissent beaucoup l'humour, qui l'écoutent. Donc, pour ces personnes-là, tu es déjà, on va dire, les gens te reconnaissent déjà, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, bien, tu es une humoriste qui a terminé l'école nationale d'humour en 2005. J'ai rentré. J'ai rentré. Donc, terminé en 2007. C'est ça. On était à la deuxième année à faire deux ans. Finissante de l'école en 2007. C'est ça. Désolé. Oui. Et puis, depuis ce temps-là, tu travailles très fort. Tu es sur… Tu as fait toutes les planches au Québec. Tu as travaillé très, très fort. Tu es aussi une autrice. Tu as sorti un best-seller qui s'appelle « Le 21 amant ». C'est très bon, d'ailleurs. Oui, tu l'as vu? C'est super bon. Oui, oui. J'avais reçu Mélanie en entrevue pour ça aussi à la radio. Ça vient de me revenir, mais oui, c'est cool. J'ai bien aimé son « Le 21 amant ». On s'est souvent parlé, Vanessa. C'est ça que je connais, là. Parfois, il y a le sort en jambe et vous ne savez pas où. Oui, c'est ça. Mais les cheveux, regarde. Moi, je veux ça. Puis, après ça, tu as continué à travailler très, très fort. Tu as fait une série aussi, une série web qui s'est transportée à la télé qui s'appelle « Vendredi Vino » qui a eu un certain succès. Oui, c'est une série web, par exemple, qui était diffusée par le site web de la télé. Ça, ce n'est pas de transport à la télé. La série web était diffusée. Dans ce temps-là, c'était… C'était-tu V? C'était V. Oui, c'était V. Oui. Donc, V-Télé faisait la promotion pour son site avec ça. Puis, est-ce… OK, je pensais l'avoir vu à la télévision à un moment donné, genre qu'ils l'ont peut-être mis en onde. Je me suis trompé, peut-être. Non, ils ont peut-être mis des promos. Ils nous avaient fait tourner des clips promos pour dire « Allez voir sur notre site web, ça. » OK. OK. D'accord. Mon erreur. Et puis, tu continuais à travailler très, très fort et tu as sorti ton « One Woman Show » qui s'appelle « Pure Couture », qui est vraiment incroyable. Ah, merci. Et puis, tu as aussi en même temps, parallèlement, parce que je suis un podcasteur, mais tu as sorti aussi « Les Fallops », qui est aussi un podcast qui a un bon succès. Exactement. Avec « Preach ». Exactement. Donc, c'est vraiment le fun de te recevoir avec nous. On est vraiment contents de te recevoir. Et j'ai aussi sorti parallèlement un enfant. Oui. En même temps. Oui. J'ai sorti normalement un enfant à travers ça. L'estation, d'ailleurs, ça fait combien de temps, l'enfant? L'enfant rentre à la maternelle en septembre. Ah, déjà? OK. Quand même, hein? Ça fait longtemps que mon arrêt de parental est terminé. OK. Il y a duré quatre mois pour écrire le tome 2. C'est mon conjoint qui a pris l'arrêt parental. D'accord. C'est intéressant. Mais merci. Merci pour toute cette belle revue de ma carrière. Ça me redonne de l'espoir dans le futur. C'est vraiment nous qui sommes vraiment contents de te recevoir. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant dix minutes. Premier sujet du lundi. Où se trouve le plus bel endroit proche de chez vous à pied? Si tu avais à penser à où est-ce que tu habites présentement et que tu pouvais sortir à pied et aller dans le plus bel endroit que tu connais, quel serait cet endroit-là? Je vais vous lancer... Je vais donner une réponse comme ça juste pour peut-être vous inspirer. Moi, étonnamment, j'habite à Hochelaga, dans Montréal. Et l'endroit le plus proche, il est vraiment à côté de chez nous, c'est le parc Hochelaga. OK? Je vous explique pourquoi. Le parc est pas tant beau, OK? C'est un peu décrépit. C'est un peu délavé. C'est pas beau. Mais le samedi-dimanche, quand il fait beau, t'as du monde de vraiment tous les horizons qui viennent se joindre ensemble. Ça fait une espèce de communion qui est vraiment belle. Donc, t'as des punks, t'as du monde, t'as des jeunes, t'as des familles. T'as même, t'as même des fois, t'sais, des itinérants, mais t'sais, ils sont là. Mais tout le monde sait qui... Tout le monde est là et c'est cool et tout le monde vit en harmonie. Ils veulent juste profiter du beau temps. Je peux dire que c'est le plus bel endroit qui est proche de chez nous. Je veux dire, je sors de chez nous et il est devant moi. C'est vraiment le fun. Donc, le Parc Hochelaga, c'est le plus bel endroit à partir de chez moi. Je vous relance la question comme ça. Est-ce que vous avez un bel endroit que vous pouvez partir à pied de chez vous? Mais là, c'est bon, on se lance. Là, toi, Camille, t'es à Rouen. On sait que ça va être du seul. Il va y avoir des beaux endroits à Rouen, je peux pas croire. Oui, il y a des magnifiques endroits à une demi-heure de route. Oh oui? Je sais pas. Ben, le lac Ossisco, c'est quand même beau. C'est juste que la mine Noranda calisse tous ses déchets dedans. Ça sent un calif de merde. Mais à part de ça, il y a des sacs de chiots et des pneus là-dedans. Des sacs de chiots? Il y a eu une histoire dans le passé des bonhommes qui garrochaient des sacs de chiots dans le lac. Maman m'a raconté ça. Mettons des portées de chats, des chats de ferme. Quand ça tombait enceinte, ça avait une portée. Je sais pas si on disait enceinte, mais en famille, il attendait que les petits bébés viennent au monde. Il les mettait dans un sac avec une roche, puis il mettait ça dans la rivière. C'est horrible. Dans le lac Ossisco. Mais oui. Mais par toi, je pense que c'est comme une histoire. Il y avait une petite bébé. Non, mais tu dis quoi à la maman chat? Je vais en redonner. Elle est là. Elle est comme puissant que je suis posée clichée du Nouveau Monde. C'est le titre de l'épisode. Oui, c'est ça. C'est définitivement ça. Wow. Moi, j'ai un parc, pas très loin de chez nous, qui fait un parc de jeux. Étant donné que mon enfant a 4 ans, pour moi, c'est un bel endroit à aller parce que durant le temps qu'ils jouent, moi, je peux lire. Et il y a un petit bout dans ce parc-là qui est comme un petit but un peu forêt où est-ce qu'on peut aller observer les premières bébites, faire semblant qu'on a une petite maison entre 4 arbres, faire de l'impro dans la forêt avec mon enfant. Ça, ça me rend de bonne humeur, je te le dirais. Mais il y a quelques temps avant, mon chum et moi, on allait toujours, toujours prendre une marche parce qu'on habitait sur une rue. Puis deux rues plus loin, on avait acheté notre nouvelle maison. Fait que le temps qu'on emménage, on marchait à toutes les hostiçoires pour aller voir notre nouvelle maison. J'ai fait ça l'année dernière. C'est l'enfer, comme à tes bains, t'es comme « oui ». Ça, ça va quand même nous autres. J'ai fait ça l'année dernière. Pour l'appartement dans lequel je vis présentement, on allait prendre des marches autour de notre appart parce qu'on rêvait de vivre dans notre appart, mon Dieu. C'est ça. Wow. C'est bien cute. Tu te projettes. Tu te projettes. C'est ça. On va changer ça, nous autres. « Ah oui, on va changer ça. » C'est pas beau, ça. On le change. Non, c'est pas beau. On allait fouiner, comme les voisins, ils vont être quoi plus tard. Ah, wow. Wow. Un bel exemple. Vanessa, de ton côté? Bien là, j'hésite parce qu'il y a un monument du patrimoine hyper important en Abitibi puis j'habite drette à côté. C'est la cathédrale d'Amos. Puis tu sais, même catholique ou pas, il faut que tu vois ça une fois dans ta vie puis surtout plus rapide que possible parce qu'elle est en train de tomber. Là, ils ont eu du financement dernièrement. Mais tu sais, c'est parce que quand tu touches au patrimoine puis au patrimoine religieux comme ça, tu sais, je pense que c'est une des rares en Amérique du Nord. C'est fou comme monument. Chuck, il faut absolument que tu viennes. Tant qu'il y a à venir cet été, il faut que tu vois ça. Oui, mais tu sais, c'est parce que quand tu dis, tu sais, ça a été construit dans le début d'Amos, là, puis tu sais, tout était construit en bois rond, tout brûlait, mais la cathédrale, là, tu sais, c'était comme, c'était la fierté canadienne, là, tu sais, c'est impressionnant. Puis l'histoire aussi, tu sais, l'architecte, il n'y a personne qui croyait à l'architecte que c'était solide parce que c'est un toit en dôme, c'est immense. Et personne ne voulait entrer dans la cathédrale, donc l'architecte a dit, je vais m'asseoir pendant un jour et une nuit au milieu de la cathédrale, puis si après tout ça, ça m'est pas tombé dessus, bien là, vous n'aurez pas le choix d'entrer. Ça fait que le dos, il a tiré sa chaise et c'est assis en dessous du toit, il a attendu, puis là, bien finalement, il avait prouvé son point. On s'est entendu que ça prouvait « fuck all », là, ça aurait pu tomber deux jours après, mais l'histoire est quand même cool, puis il faut voir ça une fois dans sa vie. Puis c'est pour ça que j'hésite, parce que juste à côté, on a la rivière Arcana, où il y a le festival H2O sur les berges l'été, puis c'est vraiment un bel endroit. Maintenant, il y a une passerelle, puis c'est adapté plus à la vie de famille, puis comme tu disais aussi, Chuck, les gens se mélangent, puis maintenant, je vois de plus en plus d'autochtones de picoganes venir à Amos, parce que la passerelle a amené aussi plus de mobilité. Ça a créé vraiment un pont entre deux cultures, sans jeu de mots, là. Je trouve ça beau, fait que j'ai deux réponses, mais c'est ça. Ah! C'est une très bonne réponse. C'est vraiment une meilleure réponse que la mienne. Oui, mais t'as pas de choix pour toi, t'as pas de ta faute. Parce que moi, mettons, j'habite dans le quartier Sacré-Cœur à Rouyn, qu'est-ce que j'ai en arrière de chez nous? C'est une forêt où la mine déverse ses déchets, fait qu'il n'y a plus d'arbres, fait que c'est une forêt pas d'arbres, tu sais. Puis tu peux rien construire là-dessus, parce que c'est juste de la vieille bosse de merde de vieille mine. Puis je peux marcher jusqu'au Lacosico, où il y aura peut-être des sacs de chiots ou des pneus dedans. Fait que tu sais, c'est comme, c'est à peu près ça, mais je crois là-dessus. C'est ça. Mais tu sais, on n'a pas d'arbres, Camille, on appelle ça un terrain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu me dis vraiment que t'as pas de réponse de ton côté, Camille, t'as juste pas d'endroit à pied. C'est des très beaux endroits pleins de merde. C'est ça. Tu peux vendre ça comme un paysage d'un film de Desjardins, là. Tu sais, ça va aller mieux. Moi, j'ai la belle vue sur les deux cheminées de la mine Noranda. Ça, écoute. Ouais, ça, c'est lait. Magnifique. Des fois, ça goûte un peu le soufre quand je me leveille le matin. Délicieux. Elle a dit, Mélanie, pleine de soufre. Soufre dans le café. Oui. Les gens de Rouen souffrent. Je suis née en Rouen. C'est vrai? Comment ça qu'on ne sait pas ça? Bien, je suis née à l'hôpital de Rouen-Noranda. C'est comme une chaussette dans ce coin-là parce que mon père s'est fait souvent muter parce qu'il travaille pour la GRC. Il a souvent déménagé. Il a été chef du département de la GRC de Rouen-Noranda pendant quatre ans. Je suis partie de Rouen. J'avais quatre ans. Mes parents ont déménagé en décembre 1976. Je suis née en janvier 1977. Quatre ans plus tard, on était partis. C'est vraiment une chaussette. Je ne me souviens pas de grand-chose. C'est dans le temps que le bureau de poste de Rouen-Noranda et la GRC étaient dans le même building. Il y avait deux appartements dans ce building-là. C'était nous autres et le concierge. Ah oui? Je suis une du département. Elle habitait dans le même building. C'était bien pratique. Il ouvrait une porte et il était rendu au bureau. Mais c'est ça. J'ai peu de mémoire du hood. Mais tu sais que c'est suffisant quand même pour que les gens de l'Abitibi disent « Hey, elle vient de chez nous, elle! » Oui, c'est ça. C'est bien parfait. C'est bien parfait. Ça va nous faire plaisir de t'adopter. À chaque fois que je retourne à Rouen, j'ai beaucoup de plaisir de jouer là-bas. La première fois que je suis vraiment allé jouer... On est allé jouer avec l'École nationale de l'humour en tournée, mais la première fois que je suis allé jouer et que j'étais vraiment compétente... Tu risques que la compétence est à acquérir quand tu sors de l'école, des fois. Mais tu sais, t'apprends plein de choses. Mais tu sais, il y a juste l'expérience des fois qu'il faut qu'il kick in. Oui, quand c'est le moule. Exactement. Puis je suis retournée avec Bianca Lompré qui, à un moment donné, m'embauchait pour faire un 12 minutes dans son spectacle. Puis c'était une gang de filles. C'est la mère ordinaire pour ceux qui l'a connaît. Ça fait que c'est une gang de filles. On dirait Elvis, là, dans ma mère ordinaire, quand elle arrive. Ah oui, hein? J'ai jamais vu un public... J'ai jamais joué, en fait, devant un public autant en délire que son public à elle. Puis tu sais, c'est à coup de 5-700 personnes dans une salle banquette mariage. Puis le plafond arrache. C'est une grosse expérience. Puis toutes ces filles-là m'avaient vue. Puis après ça, je suis retournée rodée mon show là-bas. Puis les filles sont revenues. Fait que je pense que j'ai créé 40 ans plus tard une belle histoire d'amour malgré le fait que j'ai été là juste 4 ans quand je suis née. Ah, c'est bien beau. Elle a vraiment un effet d'attraction mère ordinaire. C'est vraiment le public qui semble être vraiment au rendez-vous. Oui, c'est très puissant, je te dirais. Puis je sais que ça rend des gens bien jaloux, mais ou frustrée ou, tu sais, elle polémise en masse. Mais quand tu la vois faire ce qu'elle fait sur scène, tu ne peux pas nier que ce qu'elle dit parle à du monde. Oui, oui, bien les gens s'identifient à elle. J'en entends beaucoup parler de mère ordinaire. Tu sais, des amis de mon âge qui ont des enfants puis ça leur fait du bien. Tant mieux, Colin, tu sais, il en faut pour tous les goûts aussi. Moi, je n'ai pas d'enfant. C'est sûr que je ne fais pas partie du public-ci, mais j'ai du respect pour sa carrière. Oui, tout à fait. On va y aller avec le deuxième et dernier sujet. Le dernier sujet du lundi. Une croyance étrange à tes yeux que certaines personnes ont. Une croyance étrange à tes yeux que certaines personnes ont. Il y a bien des affaires qui peuvent venir en tête. QAnon, les reptiliens, les pédo-satanistes, les gens qui pensent qu'il y a plein de monde là-dedans. Ça peut être une religion ou un truc de religion qu'on ne comprend pas. Ça peut être bien des affaires. Une croyance étrange à tes yeux que certaines personnes ont. Ou ça peut être le fait que, je ne sais pas, des trucs de grand-mère. Moi, c'est facile. Ça, c'est facile pour moi parce que moi, j'ai été en couple pendant cinq ans avec un homme d'origine dominicaine. Puis souvent, quand tu n'es pas en couple avec la même culture que toi, il y a des croyances qui sortent d'une autre culture. Puis tu fais comme « holy shit ». Il y avait la culture qu'on n'aurait jamais de chat. Ou si on en avait, il ne pourrait pas dormir dans le lit. Parce que si les poils de chat rentrent dans mon vagin, je vais devenir infertile. Wow! Et j'avais bien beau lui dire que j'avais un bac en sexo et que ça ne se pouvait pas. Des poils de chat, c'est des poils de chat. Des poils de chat. Wow! Wow! J'étais comme « wow ». Puis il y avait plein de choses comme ça. Genre, ne mets pas ta sacoche à terre parce que c'est comme si ton argent va pouvoir sortir de ta sacoche puis s'en aller. Quand j'arrivais dans sa famille puis que je déposais ma sacoche à terre, il y avait tout le temps de ma tante qui se garrochait sur ma sacoche pour la mettre sur une table. Genre, « ben voyons donc! » « Tu n'as pas ton argent à terre! » Je suis comme « ben voyons! » « Qu'est-ce qu'il dit qu'il y en a dans sa coche? » Oui, c'est ça! J'ai vécu des affaires de merde. Wow! Il avait beau été américanisé pendant 5 ans ou même 10 ans avant d'arriver au Calais. Il avait passé par les États-Unis. Ça ne sortait pas du barrios. Mais non, c'était des croyances dures comme faire. Vraiment! C'est drôle parce que moi, tout, je m'en allais avec un ex sauf que moi, il est Québécois à 100% puis je ne sais pas pourquoi il est bizarre. Mais lui, c'était comme « ben, je ne veux pas juger, mais je vais le faire pareil. » Mais lui, il pensait qu'il pouvait aller dans les rêves des autres puis que les autres pouvaient venir dans ses rêves. puis c'est correct. C'est juste qu'il y avait cette puissance-là. Genre pas « tu vas apparaître dans mon rêve » parce que moi, j'irais pas à toi. Non, non. Il pense qu'on a tous cette puissance-là. OK, mais on parle de voyage astral, mettons. Il y a la capacité de contrôler, de sortir de son corps puis d'aller visiter quelqu'un d'autre. Non, mais il était comme... Tu sais, il faisait... Seigneur, il y avait genre des masques... Des masques chamaniques, genre, sur ses murs puis il mettait genre des... Voyons, là, des épices, là. La soeur aux joints, c'est ça. Des épices. Des épices. Il mettait des épices dans l'air, là. Puis là, il m'éliquait, tu sais. Puis il courait des affaires bizantiques. Mettons, je revenais de l'épicerie, je mettais les sacs d'épicerie sur la table puis il était comme... Oui, c'est ça. Puis il était comme les germes. Puis il était comme les germes. Bien, il y a des germes dans les sacs d'épicerie. Tu mets pas ça sur la table, tu mets ça à terre. Moi, c'est le contraire de la sacoche, là. Lui, c'est le savoir à terre. Dans les sacs d'épicerie réutilisables, là? Oui. Mais j'étais comme... Je vais la laver, au pire, la table. Après, j'ai pas envie de me pencher jusqu'à terre à chaque fois que je sors une affaire du sac, là, Chris. En tout cas. Il y a plus de germes dans notre lave-à-bois avec la guénée qui pue, quand on l'est. Mais oui. Oui, oui. Ah oui. On le salue, on le salue. Au revoir. C'est une belle croyance. Moi, Chuck. Oui, toi, Chuck. Moi, une belle croyance que certaines personnes ont. Ah, mon Dieu. Là, vide de même. Ah, t'écris le sujet, tu t'en avais pas. J'avais pas ma réponse en tête quand j'ai écrit le sujet, pour vrai. Mais c'est toutes des excellentes réponses. Puis moi, j'en ai pas des loufoques ou drôles ou bizarres. Vanessa, je sais pas si t'as une idée, là. Moi, je vais revenir avec une réponse. Moi aussi, ça va sonner comme du jugement, mais c'est pas grave. Le plus, c'est que je suis ouverte à plein d'affaires. Tu sais, je suis spirituelle, puis je crois beaucoup au transfert d'énergie, puis tout. Mais quand quelqu'un me dit que je suis capable d'arrêter le sang, là, pourquoi t'es pas chirurgien? Est-ce que c'est toujours Jean-Legas qui est en train de me faire mon sous-marin, qui est en train de me dire ça? Je vais voir que tu fais en médecine. Je suis capable d'arrêter le feu. OK, tes femmes font terme. J'ai de la misère à comprendre. Mais je sais que dans toutes les familles, puis je sais que je vais insulter du monde, puis je m'en excuse, là, parce qu'il y en a partout de ça. Puis c'est ça, tu sais, le pire. Puis ça, ça me fait tellement rire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont capables d'arrêter le « OK ». Eux autres, ils font peur. Ah, wow. C'est quoi ton super talent, là? T'es bon pour faire bouge? Je comprends pas. C'est ça. Je comprends pas. Mais en connaissez-vous des gens qui, tu sais, comme ça, je suis capable d'arrêter une hémorragie? Je l'ai entendu, là. Je suis capable d'arrêter le sang, j'ai entendu ça, puis j'étais comme, mais qui veut faire ça, arrêter le sang? C'est parce que si t'arrêtes le sang, ça l'arrête de circuler. Si ça l'arrête de circuler, il n'y a plus d'oxygène à ton cerveau. Tu sais, tu comprends, à un moment donné, personne ne va arrêter le sang, à part peut-être pour un hémophile, mais encore là, si tu l'arrêtes dans son poignet, tu l'arrêtes partout. À moins que tu sois capable vraiment de circuler, tu arrêtes, là. C'est un peu comme les Advil, tu sais, que t'as mal quelque part, ça l'arrête, ils ciblent vraiment la bonne place. Peut-être. Il faut que tu lui expliques que mettre une pression sur une plaie, tout le monde est capable de faire ça. Oui, oui, j'ai une réponse. C'est ma mère, quand j'étais plus petit, qui me disait ça, puis je ne l'ai jamais vraiment cru. Puis là, le pharmacien est allé dire que finalement, non, c'est vrai que ce n'est pas vraiment vrai. Mais d'attendre avant de manger, après avoir mangé, de ne pas aller dans la piscine tout de suite, c'est une croyance, mais c'est faux, là. Tu peux aller dans la piscine tout de suite, c'est pas grave, là. Mais ma mère était comme, non, non, il faut que tu attendes une heure. Puis une heure, on niaise, là, d'or, puis on... Ça prend 20 minutes de digérer, premièrement. Oui, 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 c'est ça, ça prend 20 minutes. Puis tu peux aller dans la piscine, il n'y a pas de trouble, là. Ça, c'est ça, une croyance... Tu pourrais même y manger dans la piscine, ça te tâtait. C'est délicieux. C'est délicieux. Maman, ma salade d'été, je la veux dans la piscine. C'est correct, c'est correct. Je vais en manger dans la piscine. En plus, une piscine, tu touches dans le fond, là. Dans le pas creux, là. T'es debout, puis tu manges. C'est correct. Mon chum, j'avais oublié, mais mon chum a encore la croyance que le VIX en dessous des pieds avec des bas fonctionne. C'est quoi ça, OK? Ça a été démenti avec bien... Mais quand t'as un rhume, là, de te mettre du VIX, c'est partout, là. Oui, oui. Mais c'est l'eucalyptus qui va, à un moment donné, un peu dégager tes voies nasales, là, mais sous tes pieds... C'est vrai, hein? Je ne la connaissais pas, celle-là. Toutes... Je veux juste ajouter, là, toutes les croyances, genre, super anti-féministes, là, de genre, ah, si... Tu sais, toutes les affaires par rapport aux agressions, là, genre, s'il est habillé de même, puis en tout cas... Ah, oui, oui. Des gros crises de préjugés, ça. Des gros préjugés sexistes, là. Tout ce qui rentre dans cette catégorie. Hum, les gens très mal éduqués, pas très allumés, et pas très ouverts. Genre, elle s'est faite violée, mais comme, s'il est tombé enceinte, c'est parce qu'elle voulait, c'était pas vraiment vie. J'en suis pas dans le même, là, je suis comme calée, ça. Il y a pire, dans certaines régions d'Afrique, tu sais, je sais que c'est large de l'Afrique, mais je te parle des endroits qui sont plus reculés. Pendant longtemps, il y a eu la croyance que si tu faisais l'amour avec une vierge, que ça t'enlèverait le VIH. Ah! Eh, Seigneur! On pageait comme de la peste parce que les chamanes, c'est ça. Non, non, les fausses croyances, des fois, c'est bien drôle quand c'est du poêle de chat dans l'une, mais des fois, ça donne à des affaires pas cool. Je pense que, Chuck, je vais pas aller là, Chuck. Non, mais je suis curieux. Je suis curieux. Moi, ça me fascine. Ça me fascine qu'il y a des gens qui croient ces choses-là, tu sais, puis ils les croient mordicuses, puis les autres, c'est culturel, littéralement. C'est ton chaman. Donc, c'est ta communauté. Oui, oui. Lui, toute la communauté suit le chaman. Tout le monde croit le chaman, puis c'est toute une population qui croit ça en même temps, tu sais. En vrai, ça me fait quasiment m'ennuyer de l'odeur de sauge. C'est vraiment un moment qui en mettait juste pour camfler l'odeur de soufre. Oui. Mais c'est à Montréal, par exemple. Ah, t'es à Montréal. Il y a d'autres odeurs, t'inquiète. Oui. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Je pense que ça vient vraiment bien clore, l'épisode du lundi. Merci mille fois, Mel, d'avoir été là. Avec plaisir. Yes, merci. Merci Vanessa. Hé, merci. Merci Camille. Ce fut un honneur. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le mardi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada